Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, répondant à la question que vous m'avez laissée. Sur l'erreur page 0234 dans un véhicule du groupe Vague, un moteur BKD, ce que vous avez sur la photo ici, est aussi un moteur BKD, un 2.0 Teddy et bien, cette erreur vous avertit d'un problème qu'il a et c'est qu'il vous dit qu'il y a une surpression dans le turbo, puis le véhicule entre en mode D' Urgence, précisément pour protéger le moteur, mais le problème du propre turbo, car le turbo a un actionneur turbo qui contrôle l'ouverture et la fermeture des pâles. Cela a une géométrie variable, d'accord, et puis il a aussi une électrovanne qui à son tour contrôle. Cet actionneur turbo, puis il a des tuyaux qui peuvent être en mauvais état avec des fissures et une partie du vide qui est créée y est perdue, ce qui est nécessaire pour déplacer cet actionneur de turbo. Puis le turbo ne fonctionne pas comme il le devrait, cela peut aussi être un autre problème, en pensant que les turbos fonctionnent par la sortie. Des gaz d'échappement qui déplacent la turbine et il y a beaucoup beaucoup de saleté, de suie et cette suie peut se boucher, en effet il arrive souvent que les aubes de la géométrie variables soient obstruées, si elles sont obstruées le turbo ne fonctionne pas bien, non ça s'ouvre bien, ça ne se ferme pas bien, et ils peuvent rester en position fermée et quand ils sont en position fermée le turbo est au maximum de ses performances à ce moment là. Alors bien sûr, s'il ne peut pas libérer une partie de cette énergie par l'échappement. Puis à la fin il peut arriver à faire sauter le moteur, c'est pourquoi d'abord avant de changer les turbos, qui ont souvent tendance à changer le turbo, il faut d'abord regarder d'où vient la panne. Vérifiez que l'actionneur du turbo, ce serait cette pièce, comme vous pouvez le voir c'est le turbo. Vérifiez que ce vide l'atteint, qu'il arrive correctement, ensuite il faut relâcher l'actionneur du turbo, il est relâché et on vérifie que le contrôle des pales est en mouvement, d'accord, avec l'actionneur desserré, il est vérifié qu'il bouge bien parfois vous ne pouvez pas bouger parce qu'il est bouché. Alors on sait que la première chose, quand il est bouché, ce qu'on fait c'est de démonter pour nettoyer, car plusieurs fois le turbo est en bon état ce qui se passe c'est qu'il est tout simplement sale. Et si vous pensez que le turbo souffle beaucoup, qu'il y a un excès de bruit, que quelque chose ne va pas, car alors il faudrait vérifier le turbo et peut-être le changer, c'est le pire des extrêmes. Mais plusieurs fois la faute peut être dans une simple fissure dans un tuyau, un problème. Avec l'électrovanne, il peut s'agir d'un problème avec l'actionneur du turbo, ou que la zone des pales est sale. Et qu'elles sont là qu'elles ne peuvent pas bien bouger, la géométrie ne peut pas bien agir et puis. Le turbo provoque une surpression excessive par conséquent, avant de changer le turbo, vous devez vérifier. Tout ce qui précède, avant de passer à la panne la plus chère, vous devez regarder tout ce qui précède, et bien, voici. La vidéo si cela vous a été utile, n'oubliez pas de likeer et de vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.